Jacob, c'est-à-dire d'un système à l'échelle duquel le système solaire lui-même n'est qu'un grain de sable. Un peu comme notre système solaire à l'échelle de la galaxie n'est qu'un grain de sable. Si on intègre dans notre approche astrologique une transplutonienne, Pluton, dans le système, n'a plus ce rôle-là. D'être aux confins de notre système et l'ouverture vers un système englobant. Ça nous oblige à repenser ça. J'espère que ça ne terrorise aucun d'entre vous. Mais mon cher ami, il y a quelque chose d'accessoire dans le sable. Parce que si ça nous oblige à repenser... Bernard Blanchet, vous parlez en quelle langue en breton ? Non, on est au-delà, j'avoue. Ah bon, d'accord. Est-ce que ça signifie, si je te pousse dans tes retranchements, est-ce que ça signifie qu'après tout le monde où on découvrirait une transplutonienne, ce qu'on aurait dit sur Pluton serait invalidé ? Ou alors que Pluton ne joue ce rôle de passeur que tant qu'on n'a pas découvert, au niveau du savoir astronomique, une planète au-delà de Pluton, et que pour l'instant, c'est bien Pluton qui joue ce rôle-là. Non, non, mais... Non, non, mais... Non, je veux dire qu'il y a des statues qui... C'est-à-dire qu'en fin de compte, Pluton, tant qu'on n'a pas découvert une transplutonienne, ou supposé qu'on n'a pas découvert une transplutonienne, joue un certain rôle, et puis dès lors qu'on va en découvrir une, on s'apercevra que ce n'est plus le cas. Donc la signification de Pluton, elle va évoluer à travers les âges. Moi, je pense que Bernard veut dire qu'on relativise. On ne met pas tout en l'air, on relativise. Prenons l'exemple de Saturne. Donc Saturne, à une époque, la mort, le temps, etc. Toute chose qu'aujourd'hui, on pourrait, dans une certaine mesure, une certaine mesure, basculer sur Pluton. Dans l'approche astrologique que nous avons, que nous qui sommes, on va dire, issus du conditionnalisme, Saturne reste la planète qui, dans le monde sensible, nous sensibilise à l'invisible. Donc, traditionnellement, on parlait du squelette, on parlait de la structure qui se cache, etc. La structure qui se cache sous le monde du sensible, quelque part. C'est ça, le chercheur saturnien, qu'il soit ascète, qu'il soit chercheur scientifique. Donc il y a eu un décalage. À un moment, Saturne était le passeport vers l'invisible, comme les Plutons aujourd'hui. Et aujourd'hui, Saturne, c'est ce qui, dans l'expérience sensible, m'ouvre à l'invisible. Donc c'est un décalage. Ce n'est pas dire que c'était faux avant. Je reviens à ma métaphore de la bande passante et de la hi-fi, ou de la modulation de fréquence. Et à un moment, je sentais bien qu'il y avait des graves. Puis à un moment, dans les graves, je distingue différentes fréquences. Je ne vois pas de rupture majeure entre le savoir astrologique et d'autres savoirs. Donc, c'est-à-dire qu'ils s'approfondissent. On va dire où, de temps en temps, il y a des ruptures sémantiques, il y a des ruptures épistémologiques. Puis à un moment, la découverte de trois trans-saturniennes représente forcément une rupture épistémologique dans la pensée astrologique. Ils nous obligent, nous invitent et nous permettent plutôt de repenser l'ensemble. Mais sans que le savoir d'aujourd'hui crétinise les approches du passé. Cela dit, oui. Il y a deux personnes, ils ont voulu prendre la parole. Non, non, il a fait un geste. Si, il y a un monsieur là. Je voulais juste rappeler ce genre de rupture justement qui oblige à changer de référence. En fait, l'idée que dit Bernard, c'est qu'il y a une grille de lecture, mais qu'en fait, cette grille n'est pas une prison. Donc, elle est évolutive. Et on a un bon exemple de ça avec un événement astronomique qui a été sous-estimé par beaucoup d'astrologues aussi. C'est la découverte de Chiron qui a été concomitante à celle du satellite de Pluton. Et on n'a pas vu la portée que ça avait dans la conscience collective scientifique. C'est-à-dire qu'en fait, on découvre en même temps Chiron, c'est-à-dire un bout de caillou dans le ciel. Donc, quelque chose qui ne fait pas partie de la structure admise par les astrologues et que les astronomes estiment ne pas être non plus une planète. Tout le monde est d'accord là-dessus. Donc, on a une grille de lecture, qu'elle soit astronomique d'un côté ou astrologique de l'autre, où tout le monde est d'accord. Donc, ça baigne. C'est le grand consensus. Et puis, on découvre Chiron. Certains disent qu'il faut l'introduire. Alors, ce qui est rigolo, c'est qu'en même temps qu'on découvre Chiron, on découvre que Pluton est deux fois plus petit qu'on le croyait puisque le halo qui entourait sa vision à la lunette astronomique était dû à la présence de Chiron là, ou Caron, non, c'est Chiron plutôt, qui tourne autour. Et donc, on a un corps qui est beaucoup plus petit que ce qu'on le pensait, beaucoup plus densifié, beaucoup plus donc... Donc, à ce moment-là, ce qui n'a pas été dit par personne, parce qu'on ose difficilement de sortir d'un référentiel, un référentiel, c'est un confort. Donc, on ne va pas en sortir parce qu'on a établi toutes nos connaissances avant-dessus. On n'a pas envie de passer pour un con, donc on regarde son bon vieux référentiel plutôt que de... Donc, moi, je suis plutôt du côté... Ne mettez pas le vin nouveau dans des vieilles outres. Donc, s'il faut changer l'outre, on change de référentiel. Et le fait... Mais ce qui est marrant, c'est que ces deux découvertes aient lieu en même temps. C'est-à-dire, qui commande là-haut pour nous faire découvrir en même temps Chiron, et en même temps cet événement-là, c'est-à-dire qui nous indique par cet événement que Pluton perd sa catégorie de planète et qu'il était en fait un astéroïde. Alors, la bonne blague, si on l'avait dit dès le départ, personne ne l'aurait mis dans les calculs. Le problème, c'est que tous les astrologues l'ont déjà mis dans les calculs et ils savent que Pluton, ça marche. Donc, on a un truc tout petit qui est très loin et puis qui fonctionne dans les calculs. Donc, on s'est gouré. Ce n'est pas la taille. Et on a donc toute une partie de l'astrologie qui explique l'astrologie par la taille qui dégringole, enfin qui s'enfonce doucement dans les sables mouvants de l'histoire ancienne de l'astrologie. Et je pense que c'est comme ça que ça évolue petit à petit, c'est-à-dire par des mouvements de conscience où les découvertes nous obligent à reconsidérer ce qu'on croyait. Mais ça ne veut pas dire que ce qu'on croyait était idiot, ni que les anciens étaient des imbéciles. Ça veut dire que, c'est comme je disais ce matin avec les couleurs, où est-ce que vous placez le rouge-oranger si vous n'avez que cette couleur à placer ? Vous êtes obligés de le placer dans le rouge ou dans le orange. Mais si vous donnez une gamme de 24 couleurs, vous pouvez très bien mettre un rouge-oranger, un rouge-rouge-oranger, si vous voulez, voyez ? Et donc là, je pense que plus on avance dans la topologie du système solaire, plus en fait on peut intégrer des nouvelles données, à condition de savoir les ranger correctement, de garder quand même la discipline de se donner une grille de lecture. Parce que sans grille de lecture, plus on va en rajouter, plus on va perdre des pédales. Moi, si j'utilise l'astéroïde, pour reprendre ce qu'on dit, j'utilise Proserpine. Alors Proserpine, pour ceux qui ont Réas, j'utilise Corée en fait. C'est ce qu'ils appellent Corée. Enfin moi, j'estime que Proserpine, c'est Corée. C'est ce que Robert Amblain avait défini comme Corée. C'est le même nom, c'est le même nom. Non, non, mais parce qu'il y a des... Oui, c'est pas l'astronomie, c'est tout à fait, ouais, c'est autre chose. Mais il y a des éphémérides, c'est des éphémérides fictives qui ont été sortis. Et c'est vrai que quand on commence à travailler avec, alors que c'est fictif, qu'il n'y a pas encore été découvert de corps existants à cet endroit-là, eh bien on constate qu'on peut utiliser ce point qui fonctionne. Et à ce moment-là, on va... Alors j'utilise pas du tout les définitions que donne Robert Amblain, parce qu'il s'est trompé, il a mis trop de Pluton dans son... Il a versé trop de Pluton dans son Proserpine. C'est une planète beaucoup plus féminine que ça, beaucoup plus souple et qui d'ordre R.O. Et quand on l'utilise, on s'aperçoit qu'on est obligé de modifier les explications qu'on a sur Pluton. C'est-à-dire que les contenus de Proserpine enlèvent... Décortique... On est obligé de mettre ce qu'on mettait... De même avec Cérès et Mercure, c'est pareil. On est obligé d'enlever des aspects qu'on... Même Chiron, je suppose que ça est obligé à repenser certaines autres planètes. Voilà, à chaque fois, on est obligé de repenser celles qui englobaient, comme le rouge orangé englobaient la couleur rouge. Enfin, on est obligé après, si on rentre dans les détails, de redéfinir la couleur pure. Donc, si on, par exemple, on étudie Cérès, là, qui a un astéroïde qui est existant, lui, on est obligé d'enlever toutes les caractéristiques trop vierges qu'on donnait à Mercure et de voir qu'elles étaient plutôt attribuées à Cérès. Et voilà. Donc, voilà comment il faut pratiquer, je dirais, l'augmentation des découvertes astronomiques à l'intérieur de la grille de lecture astrologique. Enfin, bon, c'est une proposition. Oui, monsieur, votre nom, s'il vous plaît. Donc, oui. Voilà. Bon, pour moi, il y a une grande différence entre l'astrologie et une discipline scientifique. parce que, dans l'astronomie ou le physique, ils savent mieux que nous ce que nous ne savons pas. Et je regrette ça énormément parce que, souvent, dans l'astrologie, j'ai le sentiment que l'astrologue, qu'il essaie d'expliquer tout. Il n'y a pas, quelque part, un terrain plus ou moins bien défini où on ne se connaît pas. Par conséquent, lorsque l'on découvre une nouvelle planète ou un phénomène comme la lune noire qui n'est pas un phénomène nouvel parce qu'on peut aussi parler de marche noire, si vous voulez, ça fait un effet comme... Maintenant, il faut partager le gâteau, pas avec 7, mais par 8, ou par 9, ou par 10. Ce qui implique une redéfinition des anciennes structures. N'est-ce pas ? Donc, au premier lieu, je dirais, il vaut mieux définir ce que nous ne savons pas. Deuxièmement, sur le problème de topologie, je pense que la découverte d'une nouvelle planète, Sedna, qui sort du système mythologique connu, devrait nous inciter, au-delà du merveillement dont vous parlez,